Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va étudier l'exercice suivant Donc c'est un exercice classique, donc on a dans R2, on a montré que H, donc l'ensemble décrit ici dessous est enfermé Alors je vais vous proposer deux méthodes, les deux méthodes sont classiques et il faut maîtriser les deux Voilà, alors je vous ai mis un petit rappel ici, donc le rappel nous dit que F est une partie de E Si et seulement si pour tout de suite d'éléments de F qui convergent, la limite est également dans F Alors chez nous bien sûr, F ça va être le H, d'accord, dans notre exercice, et E ça va être R2 Donc en fait, on va se donner, pour montrer que H est fermé dans R2, on va se donner une suite d'éléments de H qui convergent Et on va montrer que la limite de cette suite d'éléments de H est aussi dans H Et avec ça, on aura montré du coup que H est fermé dans R2 grâce à la propriété qui est là Bon allons-y, donc méthode 1 Donc considérons, soit HN, on va noter, égal XN, YN, une suite d'éléments de H Donc une suite d'éléments de H De grand H bien sûr Voilà, donc on va considérer sa limite D'accord, on va considérer sa limite et on va montrer que la limite, elle est également dans H Donc la limite, alors comment elle va s'écrire ? La limite de HN, on va la noter H Donc soit H égale X, Y sa limite Alors là, le cours il nous dit qu'en fait X, ça va être la limite de XN Et Y, ça va être la limite de YN Ça c'est le cours qui nous le dit, c'est automatique Donc avec XN égale X, pardon Alors, je vais effacer Donc avec X égale limite de XN Et Y, ça va être bien sûr la limite de YN Bien, on va, du coup, l'objectif c'est de montrer que H appartient à grand H D'accord, sachant que HN, donc la suite, elle est dans H HN appartient à H Est-ce que la limite de HN est également dans H ? Alors déjà, on va écrire l'hypothèse Donc HN est une suite d'éléments de H Ça veut dire que si on prend ses coordonnées Donc XN, YN XN, YN, ça va être égal à 1 D'accord, ça c'est dire que HN appartient à H Donc XN, YN égale Alors là, je vais passer à la limite C'est plutôt évident comme technique Donc on va passer à la limite Lorsque N tend vers l'infini Alors là, par la propriété que j'ai dit tout à l'heure XN, il va tendre vers X Et YN va tendre vers Y Donc on va obtenir Donc en passant à la limite Donc en passant à la limite Lorsqu'N tend vers l'infini On obtient X, Y égale 1 C'est à dire en fait C'est à dire Que H appartient à H Et on a montré que H était infirmé Alors la deuxième méthode On va utiliser cette propriété là Donc E et F Sont deux espaces vecteurs énormés Alors dans notre cas E ça va être R2 Et F ça va être R Vous allez le voir tout à l'heure Lorsqu'on va définir l'application De R2 dans R Qui va nous intéresser Alors en fait A ça va être Un ensemble inclus dans E Alors on peut très bien prendre A égale E Et donc en fait On peut prendre A égale R2 directement Et donc en fait On va définir une application continue De R2 dans R Et en fait En fait on va choisir Donc on va considérer L'image réciproque par F D'infirmé de R De telle sorte à ce que ce soit H Et ensuite la propriété du rappel ici Nous prouvera alors que H est infirmé Comme image réciproque D'infirmé par une fonction continue Alors je m'explique On va prendre une fonction continue De R2 dans R Définie par XY Donc qui a XY Pardon Qui a XY Va associer XY Moins 1 Alors ça c'est une fonction continue Sur R2 Donc F est continue Sur R2 Car elle est polynomiale Sur R2 Donc car Polynomiale Sur R2 D'accord ? Ça c'est évident Et en fait l'idée maintenant C'est ce que je vous disais C'était de considérer L'image réciproque par F D'infirmé De R De telle sorte à ce que L'image réciproque de se fermer Par R Ce soit H Donc là c'est plutôt évident De dire que F-1 Donc l'image réciproque par F Du singleton 0 C'est l'image réciproque d'infirmé de R Parce qu'en fait Le singleton 0 Ça c'est un fermé de R D'accord ? Pourquoi c'est un fermé ? Parce que son complémentaire Bon on va l'écrire quand même Alors son complémentaire Ça va être Moins l'infini 0 exclu Union 0 exclu Plus l'infini Et donc ça c'est un ouvert On le sait depuis le lycée Donc en fait Ça c'est un fermé Le singleton 0 C'est un fermé Comme complémentaire d'un ouvert Donc en fait Si on regarde bien F-1 De 0 Ça va être quoi ? Eh bien ça va être H En effet Si je regarde F-1 de 0 Par définition Ça va être quoi ? F-1 de 0 Du singleton 0 Ça va être l'ensemble Des xy Tel que F de xy Égale à 0 Ça c'est la définition J'ai rien fait du tout Et donc en fait C'est l'ensemble des xy Tel que xy-1 Est égal à 0 Donc xy-1 Est égal à 0 Donc c'est l'ensemble des xy Dans R2 bien sûr Tel que xy Égale à 1 Donc en fait c'est H Alors regardez bien F Est continue Et H C'est l'image réciproque par F D'un fermé 0 D'accord ? Ce qui On fait un fermé Avec la propriété qui est là D'accord ? Ben oui en effet Avec la propriété qui est là Donc on l'applique bien sûr Dans ce sens là D'accord ? De la gauche vers la droite On a F Une fonction continue sur R2 Qui est celle-ci Ce qui signifie que L'image réciproque de tout fermé De R Donc ici F Chez nous c'est R Est un fermé De R2 Et donc c'est exactement Ce qu'on a ici Donc l'image réciproque Par le sangleton 0 Qui est égale à H On l'a démontré ici C'est automatiquement Un fermé Par la propriété Du rappel numéro 2 Ce qui termine l'exercice Sous-titrage ST' 501